Ce week-end se déroule le Splatfest zombie-squelette-fantôme, et comme à chaque Splatfest, certains se demandent quel camp choisir pour gagner, et je vais répondre à cette question dès maintenant. Alors déjà, il faut que je vous fasse remarquer que Nintendo fait encore une fois du recyclage, car ce thème de Splatfest est un thème que l'on a pu avoir sur Wii U. Alors perso, je me souviens que j'avais pas pu faire ce Splatfest, parce que j'avais pas ma Wii U à ce moment-là, donc je vais enfin pouvoir y participer. Bref, pour ce qui est des camps, on oublie le camp zombie, parce que déjà un zombie s'est claqué au sol comme ami, lui s'il veut être ami avec vous c'est par intérêt pour avoir votre cerveau, et ça représente très bien Pascual qui, elle, veut juste que vous votiez pour elle. Ensuite, on arrive à un choix vraiment compliqué pour ma part, d'un côté on a les squelettes, et d'un autre côté on a les fantômes. Alors personnellement, je pense que si vous voulez gagner le Splatfest, il faut que vous preniez l'équipe fantôme, car déjà ce n'est pas le camp d'Engie, et aussi que c'est le camp le plus choisi dans les sondages. Et ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas une injustice comme le mob vote de la Minecraft Live. En plus, les fantômes sont sujets à beaucoup de blagues, notamment sur les bouts de Mario. Je vous laisse me sortir quelques jeunes mots en commentaire. Mais le camp que je vais choisir n'est malheureusement pas le camp fantôme, mais le camp squelette. Et ce pour une bonne raison, vous allez passer un sale quart d'heure.